Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une ouverture de deux petits colis donc il y en aura une autre prochainement, c'est des colis qui me viennent de New Chic et j'ai vérifié ce qu'il y avait à l'intérieur car je dois en recevoir d'autres donc c'est pour ça que je fais ça en deux fois donc là ce que je vais tester aujourd'hui ce sont des slimes vous aurez les liens en barre d'infos et le lien de leur site et je vous conseille d'aller voir, franchement leur site, ils vendent de tout il peut y avoir des vêtements, des bijoux, jusqu'au slime, aux jouets, enfin vraiment il y a de tout donc c'est parti donc j'ai ouvert bien avant comme je vous ai dit pour vraiment vérifier qu'il y avait bien ce que j'attendais donc on va commencer par le premier, donc ce sera pris totalement au hasard, dans n'importe quel ordre donc celui-ci c'est le slime noix de coco si je ne me trompe pas vous aurez de toute façon les liens de tous les slimes que je vais tester dans cette vidéo et je vais vous dire ce que j'en pense donc déjà la couleur est super belle, j'adore les slimes transparents colorés comme ceci moi je les trouve trop trop beau et ce qui m'intéressait dans ce slime c'est ça, ce qu'il y a au milieu donc normalement ça doit pouvoir se casser et se mettre au fur et à mesure dans le slime donc regardez, c'est des petits carrés en espèce de, je ne sais pas trop comment vous dire la texture du slime est vraiment superbe déjà, ça je peux vous le dire direct j'adore ce slime, par contre j'essaye de récupérer un petit carré comme ceci je me demandais si c'était en mousse ou en plastique et j'ai l'impression que c'est une mousse donc oui c'est de la mousse c'est excellent, j'adore j'adore le concept de ce slime, il est super beau dites moi en commentaire ce que vous en pensez donc je vais les noter comme je fais avec les colis que j'ouvre d'habitude il y a des petites perles, j'ai l'impression que c'est des petites perles je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est assez sympa, j'adore la couleur je vais lui donner un 9 sur 10 donc ça commence super fort, franchement moi j'adore je ne m'attendais vraiment pas à cette texture, la texture est superbe bon les slimes sont un peu froids, je les ai reçus aujourd'hui même donc je teste vraiment les choses le jour même et franchement ça commence bien donc on va passer au deuxième ah celui-ci c'est le slime transparent avec les petits fruits et franchement quand je l'ai reçu j'étais super étonnée parce que la plupart du temps quand on achète des slimes comme ça les fruits sont tout petits et là les mini cannes, parce que c'est des mini cannes coupées franchement sont super belles et beaucoup plus grandes que d'habitude donc déjà ça c'est un bon point, je trouve ça vraiment plus joli la texture c'est la même que le bleu donc là je vais essayer de bien tout récupérer ils sont super froids par contre donc au niveau de la transparence on ne peut rien dire, il est très transparent, il est super beau et les petits fruits, donc il y a un peu de tout genre pastèque, banane, melon, fraise celui-ci je ne vois pas trop ce que c'est dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est wow, trop trop beau donc il est quand même un petit peu plus cassant que l'autre mais autrement ça va mais je pense que c'est parce qu'ils sont froids wow, j'adore l'effet que ça fait en fait quand on l'étire et qu'on voit tous les petits fruits comme ça bien colorés wow super sympa donc celui-ci si je dois noter je lui donnerai un 8 sur 10 tout simplement parce qu'il est un petit peu plus cassant mais autrement franchement rien à lui reprocher il est mais super beau allez, on va passer au troisième wow, celui-ci quand je l'ai vu je le trouvais déjà super beau à travers le plastique donc j'espère qu'il sera super comme je le souhaite donc celui-ci je pense que c'est le Galaxy que j'avais commandé je pense wow donc ça va, la boîte s'est ouverte facilement wow et super beau franchement déjà rien que comme ça je le trouve mais trop trop beau donc à l'intérieur ce sont des petites c'est même pas des perles je sais pas trop ce que c'est mais c'est trop trop beau et ça rend bien dans ce slime en plus il est très transparent donc pareil, rien à reprocher là-dessus oh j'avais pas vu en fait c'est c'est la sirène d'accord j'ai une queue de sirène dedans wow, elle est trop trop belle super girly j'adore elle rend trop bien dans le slime celui-ci s'étire bien donc déjà ça c'est un bon point et en plus il est super beau c'est mon préféré déjà là sur les trois que j'ai testé franchement j'adore le détail de la queue de sirène dites-moi en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner votre slime préféré aussi en commentaire wow j'adore trop 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 beau il s'étire bien donc ça c'est plutôt sympa ouais c'est vraiment mon préféré donc celui-ci si je dois le noter c'est 10 sur 10 direct je suis super fan de celui-ci j'adore donc on va passer au prochain slime d'ailleurs c'est le dernier du sachet donc celui-ci est bien protégé dans du papier bulle et tout et c'est un slime emoji j'adore tout ce qui est emoji donc je ne sais pas comment il s'ouvre je crois qu'il y a un petit truc pour appliper d'accord ok ça s'ouvre facilement ah la texture a l'air un petit peu différente de tout à l'heure un peu plus dure en fait mais il s'étire bien donc celui-ci est tout simple c'est vraiment la boîte en fait qui m'a attirée moi quand j'ai commandé franchement je trouvais les boîtes vraiment super sympa donc pareil vous aurez les liens en barre d'infos de tous les produits que j'aurais testé aujourd'hui très transparent super beau n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et même à noter les slimes pour voir si on est d'accord ou pas celui-ci je vais lui donner une note un petit peu plus basse tout simplement parce qu'il n'a pas de paillettes pas de déco et tout donc ça c'est vraiment le seul petit bémol je pense qu'il vaut un 7,5 et franchement la boîte rattrape tout parce que la boîte est super belle enfin moi j'aime bien après c'est une question de goût je l'adore donc on va passer au dernier sachet et dernier slime car il n'y a qu'un slime à l'intérieur et qui d'ailleurs est très bien protégé quand j'ai vu comment il était protégé j'étais très étonnée bien sûr dans le bon sens du terme et je ne sais pas si vous avez reconnu c'est un slime licorne qui a l'air vraiment super beau donc ça c'est pas du tout la même texture je pense que ça va être un jiggly non pas un jiggly slime un baril slime je pense donc on l'ouvre comme ceci et oui ça a l'air d'être un baril slime donc ça c'est vraiment super sympa comme ça je vous aurais présenté un peu de tout et en plus il a plein de couleurs d'où l'effet licorne franchement la boîte est super belle et en plus il y a le détail des yeux de la corne comme ça en doré je n'avais même pas vu avec le slime à l'intérieur donc elle pourra très bien vous resservir une fois que votre slime ne sera plus bon à utiliser regardez moi ça la couleur de ce baril slime il est trop trop beau je suis super fan donc ça c'est tout autre chose forcément comme slime il y en a qui adorent ce genre de slime il y en a qui n'aiment pas moi question de goût j'aime bien franchement et je vais le noter par rapport à sa texture et tout donc qui est très différente des autres donc le baril slime en fait ça a un effet comme si on tenait de l'eau dans la main c'est vraiment super sympa mais par contre ça ne s'étire pas comme un slime comme je vous ai montré tout à l'heure c'est totalement différent donc celui-ci je vais lui donner un 9 sur 10 surtout qu'en plus il y a la boîte avec et la boîte est super belle dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi je suis curieuse d'avoir tout simplement vos avis voilà j'ai réussi tant bien que mal à remettre mon slime dans la petite licorne franchement j'adore je suis super fan ça ça va aller dans ma vitrine j'ai une vitrine avec squishy et slime et celle-ci elle ira dedans parce que je la trouve trop trop belle d'ailleurs si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ma petite vitrine de squishy et de slime dites-le moi en commentaire donc voilà j'ai testé les 5 slimes et je les trouve tous vraiment super les uns que les autres mon préféré je pense que ça reste celui que j'ai nettoyé 10 sur 10 et c'est celui-ci il est super beau avec sa petite queue de sirène et tout autrement j'hésite aussi en deuxième position pour ces deux là voilà donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire votre slime préféré en commentaire n'hésitez pas aussi à aller voir en barre d'infos vous avez le site tout simplement le lien du site en barre d'infos et le lien de tous les produits qui sont ici il y aura une prochaine vidéo où je vous présenterai d'autres produits qui seront différents donc normalement il y aura les batsbomb et des squishy je suis en train de chercher le nom donc j'espère que ça vous plaira donc si ma vidéo vous a plu n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous et abonnez-vous